Nous venons célébrer Dieu, Nous voulons l'adorer, Devant lui nous nous courbons, Pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, Acclamons-le de deux victoires, Il est vainqueur en faisant les places, Il est roi, il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, Il entend nos prières, Sa parole est éternelle, Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, Acclamons-le, Dieu de victoire, Il est vainqueur en faisant les places, Il est roi, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, Il est le merveilleux, Glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, Accueillons notre Dieu, Il est le merveilleux, Glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, Accueillons notre Dieu, Accueillons notre Dieu, Il est le merveilleux, Il est vainqueur en faisant les places, Il est roi, il est roi et Seigneur. Oh ah 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 ! Oh ah ah ! Père éternel, dieux trois fois Saint, dieu Tout-Puissant, Tu es là, parmi nous. Aussi Seigneur, que nous puissions sentir Ta présence en saint instant. Remplis-nous de Ton Esprit Seigneur, bien petit que nous sommes, bien faible que nous sommes, mais viens nous supplier par Ton Esprit Saint et reçois ce culte d'adoration que nous voulons t'offrir en signe de reconnaissance et d'amour pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tous. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans la maison de notre Père, notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Puissiez-vous vous sentir à l'aise durant ce moment particulier que nous allons vivre, comme vous voyez, la table est dressée, parce que c'est un jour spécial, c'est le service de communion, le service de Seine-Seine, chose que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir depuis un bon moment, compte tenu des restrictions, des gestes barrières qui nous ont empêchés avec le confinement d'avoir ce service. Et nous voulons aujourd'hui profiter de cette liberté que nous avons encore de pouvoir participer à ce repas avec le Seigneur. On vient de chanter un chant. Dieu est là, il nous attend. Sommes-vous convaincus que Dieu est présent là tout de suite ? On va, durant ce culte d'adoration, essayer de suivre un parcours, le parcours de Jésus, du ciel quand il est venu sur terre et qu'il est reparti dans le ciel. Ça sera un message qui va suivre une logique d'après les chants que vous allez entendre, d'après les chants auxquels vous allez aussi participer. Et il y a ce chant qui nous dit, il est là, Dieu est là, mais viens déposer tes fardeaux. Pourquoi est-ce important ? Même si Dieu est là, que chacun d'entre nous puissions d'abord déposer nos fardons. Je sais que la semaine a été, pour chacun d'entre nous, avec son lot de difficultés. Mais c'est la grâce de Dieu que vous êtes là ce matin. Et c'est en son nom que nous pouvons nous tenir et donner ce culte d'adoration à Dieu. Peu importe les soucis que vous avez lorsque vous êtes entrés dans cette église, je vous demande maintenant, avant d'aller plus loin dans ce service d'adoration, de déposer aux pieds de Jésus tout souci. Parce que les difficultés, les soucis, les petits tracas de la vie de tous les jours que nous emmenons peuvent aussi altérer ce culte d'adoration, peuvent aussi altérer peut-être et parasiter un petit peu ce que nous voulons offrir à Dieu. Alors je vous invite à prendre avec nous ce chant, il est là, il est là, il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, qu'en chantant ces paroles, nous puissions littéralement, chacun d'entre nous, déposer ces fardeaux. Parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Mais pour nous emmener quelque part, nous devons d'abord déposer le sac à dos qui est sur notre dos. Nous devons tout déposer et venir à Jésus tel que nous sommes. Chantons ensemble ce chant. Il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le jour et porter tes lourds par dos. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous le lever. Viens déposer le pardon que tu pôtes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, et il y a un câble dans cette atmosphère. Viens déposer les pardon que tu pôtes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Vous savez, le Seigneur, il nous invite à une foi, une foi qui n'est pas simplement intellectuelle, remplie de connaissances, mais une foi aussi qui se vit, qui s'expérimente chaque jour. Et c'est important qu'il y ait aussi cette part d'émotion lors de cette expérience que nous vivons avec le Seigneur. Et j'espère qu'au travers de ces chants que nous chantons, cela fait ressortir en nous une émotion, un sentiment, un ressenti, qui nous met encore et nous élève encore plus haut à comprendre, à ressentir cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à Dieu, le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant. Personne n'est au-dessus de lui. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui ose se dire le plus grand, Dieu est encore plus grand que lui. Personne ne peut arriver à la cheville de notre Seigneur. Et il y a ce beau chant que j'aimerais vous inviter à chanter avec nous. Et pour ce chant, il faut nous lever, parce qu'on ne peut pas dire Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs en restant assis. Donc je vous invite à vous lever et nous allons prendre ensemble ce chant Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. C'est un chant que nous connaissons, que nous avons chanté dans notre jeunesse, pour certains plus que d'autres. On va le prendre donc en canon. Donc en premier, on va le prendre tous ensemble. Et ensuite, donc, on va se diviser en trois, en deux, pardon. Donc vous avez cette partie de l'Église qui va faire la première partie. Et l'autre, vous allez suivre donc, Francila, Victoria et Olivia, qui vont chanter avec vous. Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Alléluia, Jésus, Prince, gloire, Alléluia. Alléluia, Jésus, Prince, gloire, Alléluia. Alléluia, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Alléluia, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Alléluia, Jésus, Prince, gloire, Alléluia. Alléluia, Jésus, Prince, gloire, Alléluia. Amen. Dieu, le Roi Tout-Puissant, qui nous a créés, est venu sur cette terre pour prendre soin de chacun d'entre vous. Parce que chacun d'entre vous, vous comptez énormément. Et il y a ce chant qui retranscrit bien ces paroles, de ce Christ qui est roi, Christ qui est connu comme ayant beaucoup d'attributs, beaucoup de noms. Christ en tant que roi, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Lui, un roi Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre pour nous, simples pécheurs, simples humains, simples créatures que nous sommes ? Tout cela parce que Dieu nous aime. Prenons ensemble ce chant, Christ est roi, Christ est roi. Dans son amour Dieu le Père, envoya son Fils Jésus, pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courageux, car leur Dieu est un sauveur. Ils bombardent toute la terre, annoncés le Fils béni, fiers de porter la lumière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Christ est Roi, 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 Christ le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur cette terre pour chacun d'entre nous. Le moment est venu pour nous bien justement de l'exprimer au travers d'une prière et j'inviterai David Doirot à s'avancer devant pour nous présenter à Dieu, pour présenter cette communauté et pour exprimer aussi notre reconnaissance à notre Seigneur Tout-Puissant. Nous te remercions Seigneur pour cette journée que tu mets devant nous. Merci pour la vie, la santé, que tu puisses nous accompagner pendant cette journée de sabbat et de repos que tu as mise à part. Nous voulons tout particulièrement Seigneur que tu puisses être avec nos frères et sœurs, nos amis qui passent par des moments difficiles, de deuil, de souffrance. Sois particulièrement et triple ta bénédiction avec ceux qui n'ont pas ce privilège de pouvoir te louer, t'adorer librement dans le monde. Accompagne-nous et sois avec nous particulièrement pour ce moment de cette scène. C'est le nom de Jésus que je montre toutes ses grâces. Amen. Cette semaine a été une semaine où nous avons eu l'occasion, je le crois encore une fois, malgré les défis, de voir que Dieu est bon pour vous. Est-ce que Dieu a été mauvais pour vous ? Non. OK. Dieu nous bénit tous. Et l'occasion est venue maintenant pour nous aussi d'exprimer cette reconnaissance à travers nos offrandes. Car la Bible nous dit que les offrandes que nous donnons à Dieu sont proportionnelles aux bénédictions que nous ressentons. Il n'y a pas de pourcentage que la Bible nous donne concernant les offrandes. Le pourcentage, c'est vous qui décidez en fonction des bénédictions que vous dites, en tout cas recevoir, ressentir de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Je suis sûr que malgré, je sais que la situation est compliquée aujourd'hui avec le Covid-19, la situation financière n'est peut-être pas évidente pour chacun d'entre nous. Mais Dieu continue de pourvoir à nos besoins, car nous sommes ses enfants et il ne nous laissera pas dans le besoin. J'invite les diacres à s'avancer et ils vont recueillir les dîmes que nous avons préparées et les offrandes aussi que nous voulons prendre et donner à Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est tout puissant, mais il ne s'est pas arrêté simplement à rester de son ciel là-haut et à nous regarder. Il a choisi à un moment donné, vu la condition de ce peuple, de ces créatures auxquelles il a donné vie, se sont trompées de route. Et bien il a choisi de mettre tout en œuvre pour sauver cette nation, pour sauver cette race humaine de la mort éternelle. Alors Jésus, de son ciel, il est descendu sur terre. Et en descendant sur terre, il s'est fait homme parmi nous. Et c'est une chance inouïe parce que de savoir que Dieu le Père envoya son Fils, Jésus-Christ, se faire homme comme vous et moi, ressentir les mêmes émotions, ressentir les mêmes douleurs, faire face à des mêmes épreuves si ce n'est pire. Cela nous réconforte que nous pouvons nous associer à lui et que lui surtout peut nous comprendre. Et donc nous pouvons trouver en lui un ami qui est fidèle jusqu'au bout. Un ami sur qui nous pouvons compter en toute situation. Je ne sais pas pour vous, mais les amis, ce n'est pas évident à trouver, les vrais amis. On peut avoir aujourd'hui beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, on peut avoir mille ou trois mille amis ou même plus que ça sur les pages Facebook, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce sont vraiment des amis sur qui on peut compter. Les amis, nous savons, ce sont des personnes sur qui on peut compter, non pas quand tout va bien, mais justement quand la vie nous fait défaut, quand les défis sont là, quand les difficultés sont là, quand le besoin se fait ressentir, c'est là qu'un véritable ami va se montrer présent. Et Jésus, lui, ne nous laisse pas. Quand tout va bien, il est là. Quand tout va mal, il est là. Nous pouvons toujours compter sur lui. Je vous invite à chanter avec moi, avec nous, ce chant du cantique de 320. Quel ami fidèle et tendre nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Que la vie fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère aux ses exigences, il est riche en son amour. Que la vie fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Sévère aux ses exigences, il est riche en Jésus-Christ. Que la vie fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Sévère aux ses exigences, il est riche en Jésus-Christ. Sévère aux ses exigences, il est riche en Jésus-Christ. Un ami, ça nous sert à quoi ? Quand on dit que Jésus est notre ami, est-ce que ça veut dire que parfois on peut lui manquer de respect ? Est-ce que ça veut dire que ma relation avec lui, elle est comme je pourrais me comporter avec un ami ? Quand Dieu nous dit, quand Jésus nous dit expressément qu'il veut être notre ami, la Bible nous dit qu'à un moment donné, c'est Jésus lui-même qui dit ceci, un ami fait quoi pour les autres ? Il est prêt à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et Jésus-Christ l'a démontré en venant sur cette terre et en mourant sur cette croix. Qui parmi nous sommes prêts à mourir pour nos amis ? Pour combien d'amis serions-nous prêts à nous blesser ? Pour combien d'amis parmi nous que nous avons serions-nous prêts à faire des sacrifices comme Jésus l'a fait ? Il nous a démontré ce qu'est un véritable ami. Un véritable ami n'est pas celui qui simplement va continuer à nous dire tout va bien, continue, fais comme tu veux. Non, quand Jésus voit quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il n'hésitera pas à nous le dire. C'est se comporter comme un véritable ami, ne pas faire l'hypocrite avec nous, mais nous dire nos quatre vérités quand il le faut pour que nous puissions nous redresser, pour que nous puissions nous améliorer. Car Dieu, s'il devient notre ami en Jésus-Christ, c'est pour nous élever à lui, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Alors nous avons la chance d'avoir Jésus comme ami, enfin la chance c'est un grand mot, nous avons le privilège d'avoir Jésus comme ami dans la Bible. Avant que Jésus commence son ministère, dans Jean le chapitre 13, vous avez cet épisode où il y a Jésus et ses disciples qui vont être invités à un mariage. Est-ce qu'à ce moment Jésus était déjà aussi bien surnommé que ce qu'il est devenu après ? Est-ce qu'il avait déjà une grande réputation ? Est-ce qu'il était déjà reconnu ? Oui ? Non ? On hésite ? Certains me disent oui, d'autres me disent non. C'était le début de son ministère, n'est-ce pas ? Le mariage de Cana. Autrement dit, il n'avait pas encore cette notoriété, cette réputation, cette crédibilité en tout cas vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la communauté locale. Et donc on peut se poser cette question, pourquoi est-ce que Jésus et ses disciples ont été invités à un mariage ? Cela nous montre quoi ? Et bien que Jésus, qui vous invite à votre mariage ? Est-ce qu'on invite n'importe qui à notre mariage ? On invite les personnes qui, pour qui nous, pour qui en tout cas elles comptent. Des personnes sur qui nous pouvons compter, des personnes qui nous font du bien, des personnes qui ne sont pas des personnes nocives pour notre vie, mais au contraire, ce sont des éléments positifs qui vont agrémenter notre vie. Et donc on peut imaginer que Jésus, avant même qu'il débute entre guillemets son grand ministère, il était déjà apprécié en tant qu'homme, il était apprécié pour ses valeurs, il était apprécié comme ami, même en n'ayant fait aucun miracle encore. Il était simplement, il pouvait être un bon ami. Jésus veut être notre ami. Mais maintenant, pour que Jésus soit notre ami, est-ce que c'est juste dire Jésus est mon ami, voilà, ou est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Est-ce que moi aussi, je peux dire que je suis l'ami de Jésus ? Si je suis l'ami de Jésus, qu'est-ce que cela sous-entend ? Cela sous-entend aussi que, eh bien, dans Jean 13, justement, peut-être on va le prendre ensemble, ce texte de Jean, le chapitre 13. A partir du verset 10, Jésus va dire jusqu'au verset 14, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Tout comme Jésus lui-même a gardé les commandements de Dieu le Père, « Demeurez dans mon amour. » Et au verset 12, pardon, il va rajouter, « Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres. » Autrement dit, nous sommes les amis de Jésus si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Donc, si nous voulons vraiment dire que Jésus est aussi mon ami, ça veut dire que je me détourne du péché. Ça veut dire que je me détourne de l'égoïsme, pardon. Ça veut dire que je choisis de tourner mon obéissance, non pas vers le monde, non pas vers les plaisirs de la société, mais vers les valeurs célestes, les valeurs de Dieu. C'est-à-dire que j'ai envie d'aimer les uns et les autres. Bien sûr, cela ne sous-entend pas que nous ne ferons pas face à des tribulations, que nous ne ferons pas face à des tentations. Parfois, nous trébucherons. Parfois, nous tomberons. Mais Dieu nous donnera la victoire si nous choisissons de remettre notre vie entre les mains de Jésus-Christ. Dieu veut être notre ami. Dieu veut tous nous sauver. Mais nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons notre part de responsabilité. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus nous aime ? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est mort sur la croix pour le salut de mes péchés à moi individuellement aussi ? Est-ce que j'ai vraiment confiance que Dieu est capable de me pardonner les actes les plus ignobles que j'ai pu peut-être faire dans le passé ? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que j'aurai encore des remords de la culpabilité ? Si j'ai vraiment accepté le pardon de Jésus sur la croix, est-ce que je suis censé encore vivre sous le poids de la culpabilité de mes actions ? Ou est-ce que je n'ai pas encore compris véritablement, je n'ai pas encore expérimenté le pardon de Dieu ? Dieu continuera à nous aimer. Même si demain nous fautons, c'est un ami qui nous restera fidèle. Même si demain nous l'oublions, nous le trahisons comme Judas, Dieu, Jésus, continuera à être notre ami. Il restera avec nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme Jérémie l'a dit au chapitre 31, le verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Nous n'avons pas à nous interroger sur « Est-ce que Jésus m'aimera toujours ? » Jésus nous aimera toujours, mais la véritable question c'est est-ce que moi, dans ma vie, je démontre chaque jour que j'aime Jésus-Christ ? Est-ce que je montre que je lui fais confiance quand tout va mal ? Est-ce que je montre que j'ai compris le pardon lorsque mes frères, mes sœurs, dans l'église ou dans la famille, me font du tort ? Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que je cherche la réconciliation ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette relation personnelle avec Dieu ? Dieu veut être notre ami, mais nous devons nous tourner vers lui. Et j'invite maintenant Mirana et ses enfants à venir devant et ils vont interpréter un chant « Viens dans mon cœur ». Où vous tante qu'elle, ou vous tante qu'elle, ou vous tante qu'elle ? Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus « Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur ». « Je viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur ». Chère Jésus, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur pour toujours. Oui, je crois qu'il y restera, il est dans mon cœur pour toujours. Il est dans mon cœur pour toujours. Amen. Merci à Aniel et Johanna pour ce beau chant avec leur papa Mirana, qui nous invite donc à laisser Jésus entrer dans notre cœur. Et c'est surtout avoir cette assurance qu'il est dans mon cœur. Alors maintenant, s'il est dans mon cœur, qu'est-ce que nous faisons de ça ? Comment va notre vie ? Quelle direction est-ce que notre vie prend ? Si nous sommes là, ce matin, à l'occasion notamment du service de la Seine Seine, du service de communion, c'est parce que dans notre vie, il y a eu parfois des travers, il y a eu des tentations que nous n'avons pas réussi à faire face. Et nous avons chuté, nous sommes tombés. Et nous avons besoin de renouveler notre engagement. Nous avons besoin encore de demander encore une fois à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur. Parce que notre cœur a été... La chirurgie du cœur ne s'est pas bien passée. Il est resté encore quelques défauts. Et Dieu a encore besoin de renouveler notre cœur. Et j'invite donc Land et Olivia, nous allons chanter un chant qui s'intitule « Au créant moi un cœur pur ». Et je vous invite au travers de ce chant, et bien que ce soit aussi votre souhait, votre demande, votre désir le plus sincère, que Dieu puisse renouveler et créer en chacun d'entre nous un cœur pur. « Au créant moi un cœur pur » Et purifie-moi, purifie-moi « Au créant moi un cœur pur » « Que je te loue, Seigneur, ne me rejette pas loin de toi. » « Ne me retire pas ton esprit » « Et restaure la joie de ton salut » « Pour que je te loue, Seigneur » « Renouvelle en moi un cœur pur » « Renouvelle en moi un cœur pur » « Je me confie en toi » « Brise en moi ce qui ne te plaît pas » « Garde-moi, dirige mes pas » « Et pour moi la joie de ton salut » « Oui, je me confie en toi » « Renouvelle en moi un cœur pur » « En moi comme toi » « Oui, tel que toi » « Renouvelle en moi un cœur pur » « Je me confie en toi » « Oui, je me confie en toi » « Oui, je me confie en toi » « Alors si c'est notre désir, je vous invite à vous lever » « Et nous allons prendre ensemble ce chant avant de nous séparer pour le lavement des pieds » « Ce chant où nous allons tous individuellement nous présenter à Dieu » « Au travers de ce chant » « Me voici » « Je me présente à toi, Père » « Me voici avec un désir sincère » « D'être transformé » « D'être renouvelé par toi » « Que nous puissions ensemble chanter ce chant qui s'intitule donc « Majesté » « Me voici » Enfrontue par ta majesté Couver par ta grâce illimitée Me voici Conscient du poids de mes fautes Couver par ta grâce au sang de l'agneau Car je sais L'amour est plus grand m'étonné Tu as offert ta vie Le plus grand sacrifice Majesté Majesté Ta grâce m'a trouvée telle que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi je vis Majesté 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 Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté 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 Je pardonne en retour Me voici Conscient d'être ton plaisir Santifié Santifié par le feu de ta gloire C'est ton amour je suis transformé Tu as offert ma vie Tu as offert ma vie Le plus grand sacrifice Majesté 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 Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté 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 Ta grâce Ta grâce m'a trouvée telle que je suis Sa grâce m'a trouvée telle que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi je vis Majesté 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 Par ton amour je suis transformé En présence de ta majesté Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le lavement des pieds est un symbole, bien sûr, d'un lavement spirituel. Mais c'est aussi l'occasion de montrer notre fraternité, de montrer que nous sommes tous égaux. Car comme on dit souvent, au pied de la croix le sol est plat. Personne n'est au-dessus de quelqu'un. Nous sommes tous égaux vis-à-vis de Dieu. Et le lavement des pieds est un privilège que nous avons de pouvoir justement renouveler nos voeux de baptême. Sur le monde du calvaire, il était une foi. Où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le plus vieux des méchants. Cette croix me sera toujours chère. Elle est égoïe. Elle est égoïe. Elle est victoire pour moi. C'est pareil dans la maison du Mère. La couronne est offerte à ma foi. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette croix, telle que vous la voyez, elle est drapée d'un drap rouge qui symbolise justement ce sang versé, ces meurtrissures, ce sacrifice que Dieu, Jésus le Fils, a dû subir pour que chacun d'entre nous puissions espérer être sauvés. Si nous l'acceptons, bien sûr, comme notre sauveur personnel, ce chant exprime l'importance de cette croix, cette croix qui doit toujours nous rappeler la douleur, qui doit toujours nous rappeler cette tristesse. Quand nous pensons à cette croix, est-ce que nous avons un petit peu les larmes aux yeux ? Ou de voir cette croix, ça me fait ni chaud ni froid, parce que nous avons l'habitude de dire que Jésus est mort pour nous. Mais qu'est-ce que cela me fait émotionnellement ? Est-ce que je suis toujours touché ou est-ce que j'ai perdu ? Est-ce que je suis devenu, à un moment donné, peut-être insensible aussi au sacrifice que Jésus a fait pour chacun d'entre nous ? Je vous invite à prendre cet autre chant au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus de la nature. Ce roi est descendu sur cette terre, meurtri, sacrifié, blessé pour le salut de chacun d'entre nous. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions prendre ensemble ce chant. Alors que nous chantons ce chant, imaginez Jésus-Christ souffrant. Imaginez tous ces textes que nous connaissons de la parole de Dieu, Esaïe le chapitre 53 et d'autres passages qui nous rappellent la meurtrissure de Jésus-Christ. Ressentons, plaçons-nous à ce moment-là dans l'époque. 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 Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. « Fous-les sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. » Tu nous as envoyé ton fils unique, Jésus-Christ. Tu as laissé ton fils, seul, abandonné, souffrir, être brisé, pour que chacun d'entre nous, ici, ce matin, puissions être dignes d'être acceptés par toi. Seigneur, dans notre vie de chaque jour, parfois, ce Jésus ne prend pas assez de place. Parfois, nous avons trop de parasites dans notre vie, trop de choses qui prennent notre temps et nous empêchent de maintenir, de développer cette relation. D'être encore plus intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous venons à toi avec un cœur repentant, décidé à changer les choses. Aide-nous, Père, à ce que ta parole, à ce que Jésus puisse être plus présent encore dans notre vie. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous donne chaque jour, justement, et qui nous encourage à faire face aux difficultés. Aide-nous, Seigneur, à nous remplir chaque jour de ta parole. Aide-nous à développer chaque jour cette relation avec toi, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à ce que ta parole puisse être vraiment intériorisée en chacun d'entre nous. Et que nous puissions dire, comme le psalmiste, que nous méditons la parole de Dieu de jour comme de nuit. Afin que, Seigneur, autour de nous, puisse pleuvoir, puisse fleurir ces bénédictions que tu as déjà en réserve pour chacun de nous. Bénis chacun d'entre nous qui allons prendre part à cette table. Bénis chacun d'entre nous qui allons prendre ce pain d'une manière particulière. Et que ton œuvre puisse s'accomplir en chacun d'entre nous, dans le beau nom de Jésus-Christ et en son nom seul, que je te demande ces grâces. Amen. Comme vous pouvez le voir, le pain a déjà été rompu à l'avance. Les verres ont été servis à l'avance, compte tenu des restrictions, pour éviter toute manipulation. J'invite les diacres à s'avancer. Les diacres vont vous servir, donc avec une pincette, pour que vous ne preniez pas dans le plateau. On va vous remettre directement votre pain. J'invite donc ceux qui vont participer à se mettre debout. Et alors que les diacres passeront, nous allons chanter ce chant, « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains, « Que m'aiment tant de malades, Quand j'ai vu tes mains, Qui rompaient du pain, Pour nourrir tout autour de toi, Mes milliers d'âmes, Seigneur en retour, Seigneur en retour, Reçois mon amour. Seigneur en retour, Reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur en retour, Quand j'ai vu tes pieds, Perçois mon amour. Seigneur en retour, Reçois mon amour. Seigneur en retour, Seigneur en retour, Reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux Plein de pleurs, de larmes Quand j'ai vu tes yeux Mon regard, l'amour Pardonner tout autour de toi Des milliers d'hommes Seigneur, en retour Grâce à mon amour Seigneur, en retour Reçois mon amour Et quand j'ai vu ton corps Tout m'intrigue de coup Quand j'ai vu ton corps Vivant malgré tout Ressusciter pour toujours Des milliers d'hommes Seigneur, en retour Reçois mon amour Seigneur, en retour Tous ensemble Reçois mon amour Amen Y a-t-il dans l'assemblée Quelqu'un qui a été oublié ? Non Ok Le Seigneur Jésus nous dit En tout cas à travers Paul Donc dans la nuit Donc dans la nuit Où il fut lubré Prit du pain Et après avoir rendu grâce Le rompit et dit Ceci est mon corps Qui est rompu pour vous Brisé pour vous Faites ceci En mémoire De moi Et un peu plus tard Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Le donnant aux disciples Et disait En disant pardon Prenez et mangez Ceci est mon corps J'aimerais vous inviter maintenant A manger de ce pain Ce pain qui symbolise donc le corps Symboliquement de Jésus Christ Qui a été brisé Comme nous voulons de le chanter Au travers de ce chant Donc gardons toujours cette image Alors que nous mangeons Ce pain qui nous fait tant de bien Mangeons-en tous Après avoir soupé Donc Jésus va prendre la coupe Et va dire Ceci Cette coupe Et la nouvelle alliance En mon sang Faites ceci en mémoire de moi Toutes les fois que vous en boirez Car toutes les fois Que vous mangez ce pain Que vous buvez cette coupe Vous annoncez la mort Du Seigneur Jésus Jusqu'à ce qu'il vienne Je vous invite A vous mettre à genoux Et nous allons bénir La coupe Seigneur Père éternel Non seulement tu as envoyé ton Fils unique Comme unique solution Pour le salut de nos âmes Mais dans ce processus Son sang a dû couler Seigneur Nous ne pouvons trouver Les mots Pour exprimer Cette reconnaissance Cette gratitude De ce cadeau Immérité Que tu fais à chacun de nous De pouvoir nous présenter Devant cette table De pouvoir prendre part A ce repas Seigneur Parfois dans nos vies Nous continuons peut-être A te désobéir Mais à la lumière De cette femme Qui a Un moment donné Était prise Dans une dispute Et a été Limite tuée Par rapport à un péché Tu lui as dit à cette femme Alors qu'elle avait péché Va Et ne pêche plus Seigneur si nous voulons aussi Honorer cette table Honorer Ce sang Et ce pain Que venons de prendre Nous nous devons Chacun d'entre nous En notre âme Et conscience Nous repentir Sincèrement Et choisir vraiment De repartir Dans une autre direction Seigneur tu nous as Envoyé le Saint-Esprit Pour nous aider A lutter Et à tenir Pour ne pas justement Rechuter Puissions-nous aussi Tout comme cette femme Se dire Maintenant je pars Et je ne retomberai pas Je ne retomberai plus Dans les mêmes travers Parce que Je me suis encore plus Rapproché de Jésus Parce que J'ai encore Aujourd'hui Compris réellement Ce que signifie Être enfant de Dieu Et surtout avoir Cette puissance de Dieu En chacun d'entre nous Seigneur Que tu puisses nous bénir Chacun d'entre nous Que l'on prend de part A cette coupe Et que ton action Puisse Nous laver Mais aussi Et surtout Nous purifier Et nous donner Cette force De pouvoir Continuer le combat Car tu n'es pas encore revenu Nous t'attendons Avec impatience Surtout dans ces temps De troubles Mais aide-nous A tenir bon Aide-nous A te rester fidèle A être aussi Vis-à-vis de toi Un ami Qui est fidèle Peu importe Les circonstances Peu importe L'environnement Dans lequel nous sommes Seigneur Remplis-nous de ton esprit Au nom de Jésus-Christ Et pour ta gloire Amen Être pur N'est pas une tâche évidente J'invite les diacres A s'avancer Nous avons besoin De l'action de Jésus Pour que nous puissions Être sauvés Être purifiés Purifiés La chorale Les choristes Vont interpréter Un chant Qui s'intitule Pur Alors que les diacres Vont passer dans les rangs Pour vous partager ce vin Je vous invite Pour ceux qui vont participer A vous tenir debout Sous-titrage Société Radio-Canada Ton sang si précieux M'a pardonné Blanc, oui, plus blanc que la neige Tu fais battre en retraite Mon péché Ma honte Et par cette alliance Tu me restaures Donc je me lève Pour t'adorer Ma vie épargnée Par ta bonté C'est ton sang Qui m'a franchi Grâce à toi Jésus Mon cœur est pur Affermis mon cœur Dans ta présence Rends-moi la joie De ton salut Attire-moi près de toi Et sanctifie ma vie Ton esprit fait toutes choses nouvelles Donc je me lève Pour t'adorer Ma vie épargnée Ma vie épargnée Par ta bonté C'est ton sang C'est ton sang Qui m'a franchi Grâce à toi Jésus Jésus Mon cœur est pur Donc je me lève Pour t'adorer Ma vie épargnée Par ta bonté C'est ton sang C'est ton sang Qui m'a franchi Grâce à toi Jésus Mon cœur est pur Grâce à toi Jésus Mon cœur est pur Grâce à toi Jésus Mon cœur est pur Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a été oublié ? Jésus va prendre ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna en disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'Alliance Qui est répandu pour plusieurs Pour la rémission des péchés Buvons-en tous Jésus n'est pas resté dans cette Position de la croix Il était sur la croix Pendant un moment Il a souffert A cause de nos péchés A cause de nos échecs De maintenir De rester dans le droit chemin Il a pris des coups Il a agonisé Pendant des heures Avant de mourir Et rendre son dernier souffle Mais il n'est pas resté sur cette croix Le sang n'a pas eu raison Du dernier mot Le sang La mort en tout cas N'a pas eu le dernier mot Parce que nous savons Que Jésus Il est ressorti de cette mort Comment ? Victorieux Il est ressorti de cette mort Vivant Le voilà Ressuscité Et lorsque nous partageons Ce repas Bien sûr Cela symbolise Sa mort Mais cela surtout Symbolise aussi Et bien que Jésus Il est vivant Et qu'il attend Patiemment De pouvoir nous retrouver En attendant Nous continuons de Passer par ce process Pour nous maintenir Et nous souvenir De ce que Dieu Jésus le Fils a dû accomplir Sur cette croix Sur cette croix Pour nous J'aimerais vous inviter Maintenant alors que les diagres Vont venir Ramasser les Pardon Les Les vers Excusez-moi Apprendre ce chant ensemble Tous les anges Louent Sa majesté Vous pouvez vous asseoir après Tous les anges Chantons Sa sainteté L'univers Christ Sa majesté Chantons Gloire et Puissance Force Et Nous Ange À l'agneau À l'agneau Niveau Lé À l'agneau À l'agneau Qui m'aulé Reprends Tous les anges D'où sa sainteté Lé 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 Chantons Gloire Et Puissance Force Et Nous Ange À l'agneau À l'agneau Qui m'aulé À l'agneau À l'agneau À l'agneau Qui m'aulé Les ténèbres Les ténèbres Ont reculé Devant l'œuvre De la croix Devant l'agneau Lé Jésus Elle Lé Lé Chantons Gloire et puissance, force et louange, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée à la nuit qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi, tous les anges jouent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante en gloire et puissance, force et louange, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout-puissant, tous les anges jouent sa sainteté, L'univers crie sa majesté, chante en gloire et puissance, force et louange, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Amen. Et dans ce miracle, nous pouvons encore et encore faire confiance à Dieu qu'il est capable aujourd'hui de faire des choses grandes, extraordinaires dans nos vies respectives parce qu'il a déjà vaincu la mort. Un si grand miracle. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit, mais pas vers toi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit, mais pas vers toi, mon ignorance. Comment pouvais-je alors sais-tu ce que ton cœur voulait offrir ? Un si grand miracle, un temps si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace, ton salut remplace, ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Mon péché s'efface par ta rédemption. Mon péché s'efface par ta rédemption. Bon, plein Selbst taxes par ta rédem Ну efficiency par ta rédemption. La grâce que tu veux suivre sur les chemins où il s'écart, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. L'eau et sois Dieu, Dieu tout-puissant, l'eau et sois Dieu. L'eau et sois Dieu, Dieu tout-puissant, l'eau et sois Dieu. L'eau et sois Dieu. Puissions-nous partir, Seigneur, en paix, dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, que je te demande ces grâces. Amen. Libre de nos chaînes. Ne vivons plus sous le joug de l'esclavage parce que Christ nous a libérés. Soyons conscients. Ne vivons plus comme des esclaves. Mais partons libérés de toute chaîne alors que nous nous dirigeons vers notre Seigneur. Libre de nos chaînes. Par les deux lumières. Nous marchons vers toi. Par les deux lumières. Alléluia. Alléluia. Par les deux lumières. Par les deux lumières. Par les deux lumières. Dieu Jésus règne en moi Recevons la blessure de notre Seigneur Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous Et qu'il vous accorde sa grâce Que l'Éternel tourne sa face vers vous Et qu'il vous donne la paix Amen